Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Virginie Eognan, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Nouru Box, c'est quoi que vous êtes venue avec ? Tout à fait. Alors Nouru Box, en fait, c'est une box culturelle dédiée aux différentes cultures afro-caribéennes. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors à l'intérieur, on y trouve aussi bien de la littérature. Je fais des partenariats avec des artistes aussi, de l'artisanat ou encore de la beauté ou de la gastronomie. Ça veut dire quoi, Nouru ? Alors Nouru, ça veut dire lumière en soi-il. Lumière, donc l'idée c'est quoi ? C'était quoi quand vous l'avez créée ? Vous vous êtes dit quoi ? Pourquoi vous vous êtes lancée ? Alors concrètement, j'ai un passif de blogueuse culturelle et j'aime bien mettre en avant les artistes issus du continent et de la diaspora. Et c'est vrai que l'idée, c'était de mettre en avant tout ce qui se faisait de beau sur le continent, mais aussi en France et en Europe, avec plein d'initiatives, de marques, de personnes qui mettent en avant les savoir-faire propres au continent. Et c'était vraiment ça l'idée de Nouru Box. Quand on parle de culture, c'est vaste. Quelles disciplines en quelque sorte sont représentées, sont proposées dans les Nouru Box ? Alors la colonne vertébrale, ça reste l'art. Parce que moi-même, je suis issue d'une formation en art. Et c'est vrai que, comme vous le dites, c'est très très vaste. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, j'ai pu cibler la gastronomie ou encore la beauté, ou même aussi les bijoux. Mais est-ce que vous donnez aussi des conseils, je ne sais pas, de sortie, pour aller au cinéma ? Vous disiez lire des livres, aller voir une expo. Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi ? Il y a aussi cette dimension que j'ai cultivée avec mon blog African Links, et que je m'en tiens encore aujourd'hui avec la Nouru Box. Par exemple, dans cette box, on trouve l'Afrique en 200 proverbes ? Oui, l'Afrique en 200 proverbes, c'est un petit recueil de proverbes, donc africains, que j'ai édité l'année dernière, en 2020. Et du coup, c'est une compilation de proverbes issus du continent. Alors c'est quoi ? C'est un système d'abonnement ? C'est une boîte qu'on reçoit régulièrement ? Comment ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'abonnement pour la Nouru Box. Il suffit de regarder les différentes sélections qui sont proposées, donc tous les deux mois, ça change, et on peut se la procurer. Comment vous sélectionnez ? Comment vous sélectionnez les produits, les artistes, ou les spectacles que vous décidez de mettre en avant ? Alors, c'est des artistes que je connais, la plupart du temps. Donc on va dire qu'avec le blog que j'ai depuis 2011 maintenant, j'ai pu me construire un réseau. Et aussi, c'est des personnes qui me contactent, donc qui ont vu un article de presse. Le bouche à oreille aussi fonctionne très très bien. Donc ça se joue comme ça. Et donc, c'est tous les deux mois, vous réactualisez les propositions. Pourquoi la culture, pour vous Virginie et Ognan, pourquoi la culture, c'est un levier de lutte contre les préjugés ? Parce que je pense qu'à travers cela, on peut faire baisser pas mal de boucliers. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui est en train de se fortifier, si je puis dire, en France. On l'a bien vu avec la saison Africa 2020, qui a été initiée par l'Institut français. Donc, par exemple, aller dans un restaurant africain, découvrir des saveurs, découvrir des chefs, découvrir des artistes, à mon sens, c'est ce qui va permettre de baisser les préjugés, les idées reçues. C'est-à-dire qu'une expo ou un spectacle, ça peut être plus efficace qu'un long discours politique, par exemple ? Ça peut être complémentaire, mais parfois aussi plus efficace. Est-ce qu'il y a des freins ? Quels sont les freins que vous vous rencontrez depuis que vous avez lancé la Nourubox ? Comme je vous le disais, l'écosystème, il est en train de se construire. Donc, quand on commence, en 2016, il y a peut-être des institutions ou encore des partenaires qui ne sont pas forcément réceptifs à ce type d'idées. Et aujourd'hui, ça se transforme un peu plus. Aujourd'hui, il y a la Nourubox, mais il y a pas mal d'autres marques aussi qui vont dans cette perspective pour faire bouger les lignes. C'est quoi votre modèle économique ? On l'achète tout simplement ? Vous la distribuez comment, en quelque sorte ? Alors, je la distribue en ligne, principalement. Et c'est vrai que là, à l'approche des fêtes, pas mal de pop-up stores sont organisées pour mettre en avant les marques. Donc, c'est quoi le site ? C'est neuro.fr.com ? Alors, www.nourubox.com. D'accord. Vous en avez tout votre développement. Vous cherchez des partenaires ? C'est quoi les perspectives ? Alors, les perspectives, ça va être d'avoir un local. Parce qu'aujourd'hui, je fais encore tout ça de chez moi. Mais c'est vrai que ça a bien pris, avec la presse notamment. J'appelle ça la chance du débutant. Et aussi des partenaires financiers. C'est comme ça que ça va se construire. Et bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Virginie et Oignon Bonvent à votre boîte de lumière, à votre nouveau box. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismarck, à la chaîne des Audacieux. Salut ! Sous-titrage ST' 501